Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Vert Chez Vous, et c'est une chaîne dans laquelle je me rends chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Aujourd'hui, on est avec Anaïs. Aujourd'hui, on va fabriquer un frigo du désert. Un frigo du désert, c'est tout simplement un récipient dans lequel on va pouvoir garder des aliments au frais, sauf que c'est un récipient sans électricité. Voilà, c'est un frigo qui ne va pas demander d'électronique et pas d'électricité. C'est bien résumé ? C'est super. Vous vous demandez peut-être dans la vie en quoi c'est intéressant d'avoir moins d'électronique et d'utiliser moins d'électricité. Je crois que le frigo, c'est l'un des objets qui consomment le plus d'énergie dans un appartement. Il y a aussi toute l'électronique et tout le gaz qu'il y a dans les frigos, je ne connais pas les détails, mais c'est plein de matériaux rares, de façon générale. Tout ce que vous ne pouvez pas réparer tout seul, tout ce qui est électronique super sophistiqué et tout ce qui est high-tech, il faut être sûr que d'une façon ou d'une autre, ça a créé énormément de déchets. Ça a exploité des humains dans le monde sans droit du travail français. Donc en général, quand il y a d'électronique quelque part, c'est que c'est des matériaux rares et des conditions de travail particulières. Il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur ma chaîne principale. Vous pouvez aller vous abonner ici, je suis humoriste dans la vraie vie. Corentin du Lothèque Lab nous a juste montré un principe très très simple. C'est que quand vous mettez une gourde avec un linge mouillé autour et du vent qui va sur ce linge, en l'occurrence il nous a montré ça avec un petit ventilateur, le récipient perd en température. Donc c'est très simple. Si c'est applicable à l'échelle d'une toute petite table, c'est applicable à l'échelle d'un grand frigo. En gros, on va mettre un grand pot en terre cuite avec à l'intérieur un plus petit pot en terre cuite et entre les deux, du sable. Et on va mouiller ce sable et par-dessus... Le linge et le couvercle ? Exactement. Par-dessus on va mettre un linge mouillé et un couvercle et on va essayer de le mettre dans un endroit ombragé et venteux. Et normalement, s'il y a du vent dessus, ça fait baisser la température. Ton frigo du désert, tu vas le rentrer dans ton garage en hiver parce qu'ici on est en isère et parfois il fait moins de zéro degré. Oui, largement. Donc on n'a pas envie non plus que nos légumes gèlent. C'est très simple, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire à la maison en achetant des nouveaux matériaux ou bien en recyclant des vieux trucs que vous trouvez chez vous. Nous, pour des raisons de temps, on va aller acheter les matériaux. Donc si vous avez envie de fabriquer un frigo du désert trop cool, foncez. Notre tuto sera simple et efficace, j'espère. On croise les doigts. Vous pouvez le faire sur votre balcon, dans votre jardin. C'est parti, on vous montre. On est à Gammevert, dans un magasin de jardinage, dans le rayon pot. On cherche deux gros pots. Et le truc, c'est que c'est que des pots en plastique. On n'est pas trop plastique en fait. On a trouvé les deux pots en céramie. Maintenant, on va chercher du sable. On a trouvé du sable pour le bac à sable pour enfants. Je ne pense pas que ce soit écologique d'acheter du sable. Sauf qu'on n'est pas dans les Landes. Dieu merci, car il ne fait que pleuvoir dans les Landes. Je ne pense pas que le sable ce soit écologique. Donc, allez le chercher, je ne sais où. Je ne pense pas que piquer du sable sur la plage ou piquer du sable dans les forêts. Non mais dans les forêts, dans les Landes, je ne pense pas que ce soit très grave. Non, dans les Landes, non. De piquer 45 kilos de sable, genre. Peut-être que c'est très grave. Dites-moi dans les commentaires, sans m'insulter. Tranquillement. Là, on achète, on fait ce qui est légal. On essaye de faire ce qu'on peut. Même si la plupart des choses légales ne sont pas écologiques. Je me bave dessus, mais ça ne se voit pas. J'ai oublié d'avaler, en fait. J'ai oublié de déglutir. Rien à voir avec le sujet de cette vidéo. Vraiment. J'ai aussi envie de faire Bibi si vous voulez tout savoir. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Petite séance muscu. On prend 45 kilos de sable. Donc là, il y a quoi ? T'as une scamme. Moi, je vais aller se pousser le chariot. Pas pousser, non plus. Bon, à part que je me suis fait agresser par un animal. Désolée. C'est du sang, ça. On a choisi l'emplacement du frigo du désert. Donc, on va le mettre ici. Parce qu'ici, ça va être protégé du vent en hiver. Sauf que, quand on viendra à l'été, tu le mettra à 4,5 mètres ici. Et en gros, ça va peser 45 kilos, quand même, ton frigo du désert. Ou juste le sable. Voilà, juste le sable. Ah oui, plus les pots, ça va bien peser les légumes. 50-55 kilos, quoi. Donc, on va le mettre ici. Et puis, il faut juste penser à le déplacer une fois quand l'été arrive et une fois quand l'hiver arrive, en gros. On verra bien comment ça marche ou ça ne marche pas. C'est parti ! Regardez ce beau couvercle qu'on a trouvé. Un immense plat marocain de réculpe qu'il y avait dans la cave de Miss Anaïs. Et voilà le travail. Ça, ça va être le frigo du désert. Donc, en gros, ce pot-là, on va mettre du sable en dessous, du sable de totou, on mouille le sable, et puis ça par-dessus, et puis c'est bon, quoi. Regardez qui nous a rejoints sur le chantier des vers chez vous. C'est moi, cadreuse professionnelle aujourd'hui. J'aurais bien fait les gratouilles aux chiens, mais on m'a mis sur le cadre, quoi. Ça va, Swan, la muscu ? Je te sens en forme, là. Ouf ! Bon, bah alors, peu chouette. Tu me payes cet après-midi de grands travaux ? Regarde, je suis blessée. Je m'en fous, moi. Tu t'es blessée toi-même parce que le chat t'aime pas du tout. Parce qu'il a senti que t'allais me faire travailler sans me donner des reconnaissances. Ok, donc il y a un trou en dessous, donc on met une assiette retournée. Tu viens avec moi, Anaïs ? Je suis là. On se levait à deux. J'espère vraiment que ça va marcher, cette histoire d'assiette, hein. Bah, dis-toi, tu tiens bien le sac, et moi, je déverse. Ok, il est bien mouillé, en fait. Ça, c'est pas mouillé, en fait. Ah ! J'ai quitté les landes parce que j'en veux plus du sable, en fait. Allez, on va voir si le pot dépasse pas, mais je pense qu'il va dépasser. Non, c'est bon, c'est parfait. Ok. Il faut qu'on met tout autour. Ouais, c'est là que c'est le plus délicat. Wow, en fait, c'est mouillé. C'est clair. Et on dépasse pas, là, d'où ? On est partout, putain. Mais un peu de délicatesse ! Mais on manque d'un entonnoir, Luan, qu'est-ce que je te dise ? On n'a pas d'entonnoir, on n'a pas d'entonnoir. Mais c'est toi, la reine, des entonnoirs, d'habitude, t'en as dix. Je l'ai oublié dans la caravane. Tu me saoules avec ta caravane. On va d'abord remplir tout ce côté, d'accord ? On va remplir ce qu'on peut. Vous avez pas genre une cuillère ou un truc comme ça ? Une cuillère. T'as le fait qu'on l'était à Versailles ? Non mais un râteau. Une pelle. Une pelache, une petite pelle, quoi. Luan, t'as envie de mettre la main à la pâte ou quoi ? Mais j'ai envie de montrer comment faire, surtout parce que là... Attends, je sais ce qu'on va faire. Non ! Quoi ? Surtout pas, tu baisses ! Elle hurle sur son hôte. Hé, les règles de politesse. T'as grandi chez les loups ? T'as grandi dans le désert ou quoi ? C'est pour ça que tu sais faire des frigos comme ça ? Vas-y. Avance donc. Voilà. T'as compris mon langage corporel. Elle a des cernes à plus pouvoir. Ah ouais, monstre. T'as pas un Dyson ? Le truc qui annule. T'as pas un Dyson pour aspirer une idée ? Sinon, on achète un Dyson pour aspirer le... Non, fais-toi sponso, c'est mieux, je pense. Alors, pour avoir des idées, ça y est, du monde. On est d'accord que je suis le joker dans cette vidéo. C'est ton putain de chat, là, qui m'a tabassé. Myrtille. Putain, genre partout, là, ça va pas. On s'est relâchés. Remonte doucement. Oui, chef. Vas-y, recule de 10 centimètres. Voilà. Ne bouge plus. Est-ce que vous pensiez derrière votre écran que cette tâche était plus difficile que ça ou pas ? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point elles exagèrent ? On aimerait bien t'y voir, Loan. Ah, ça, pour critiquer, il y a du monde. Et pour mettre la main à la pâte ou plutôt au sable, il n'y a plus personne. Regardez-moi ce jardin zen, regardez. Oh, je suis là. T'es zen, Anaïs ? Oh, je suis hyper zen. Moi, je ratisse et toi, tu as plati derrière. D'accord. On est au bac à sable, en fait. Ou moi ? Mais Loan ! Ah, crie pas que sur moi. Non, mais c'est quotidien. Moi, j'ai baissé de oui, depuis que je connais Swan. J'ai 6 points en moi. C'est beaucoup 6 points. Normalement, tu les perds que quand tu as eu un choc au tympan. Mais moi, c'est tous les jours pour... Ton choc au tympan. Mais pour toi, je finis mon genre de zen ! C'est bon, Loan, t'en remets. Je suis pas zen, là. Je suis pas zen. Ok, super. Donc, on a fini cet état. En fait, on a fini le frigo du désert. Maintenant, on va juste mettre les légumes à l'intérieur et en couvercle par-dessus. Et c'est bon, c'est fini. Le frigo du désert sera prêt. Mais du coup, c'est super rapide à faire, non ? Bah oui, c'est juste qu'on a fait le cinéma. En deux jours, vous avez mis deux pots à... Mais non ! C'est juste là, le temps que tout soit là. Ah ouais ? On va mouiller ici. Et quand c'est dans le vent, le fait d'entourer des aliments de sable mouillé, ça refroidit les aliments qui ont à l'intérieur. Et voilà ! Et du coup, on va mettre ça comme couvercle. Et d'habitude, comme couvercle, vous pouvez mettre soit un tissu imperméable, c'est ça ? Genre une bâche ? En vrai, je sais pas. Je sais plus. Un truc qui sert de couvercle ou alors du bois, de l'haricule, etc. Puis vous testez, quoi. Là, c'est vrai qu'on a un couvercle qui a trop la classe. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre tout sauf les produits laitiers et la viande. Bah là, on va mettre le beurre. On va tester quand même. Ouais, on va tester. Vu la saison. Voilà, vu la saison, tu peux tester de mettre ton beurre. Puis le beurre, c'est bien quand il est un peu mou. Comme ça, il est prêt pour les tartines. Parole de Bretagne. Je suis pas vraiment Bretagne. Mais toute ma famille qui est Bretagne ne met même pas le beurre au frigo parce que c'est dégommé en deux jours. On va mettre des bières. Oui, c'est des 1664. Ne me saoulez pas. Des petites clémentines. Et un reste de pâtes. Une boîte récup. Oh, regarde. C'est trop stylé. Je suis trop fière, en vrai. Ça rend super bien. Et ça... Ça m'aime. C'est vrai ? Et le beurre. Et vas-y, si on peut mettre le couvercle, c'est trop chouette. Ça rend super bien. Ouais, c'est trop stylé. Et voilà. Bravo. Trop bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce tournage. À part ma blessure parce que ton chat m'a griffé. Tout va bien. Est-ce que ça t'a plu ? Trop bien. Merci beaucoup parce que franchement, je n'osais pas le faire toute seule. Et en fait, c'est faisable. Là, ce qu'on a vu, c'est que le contenant de ces dimensions qu'on vous met en description de la vidéo, on vous met le plan, les dimensions, les diamètres, combien ça a coûté, etc. Ça a l'air d'être bien pour deux personnes. En vrai, si vous êtes plus nombreux, il faut faire un sacré truc. Je pense qu'après, c'est creuser directement dans la terre. Ah ouais ? Il me semble qu'on a vu des choses. Il y a plein de façons de faire des frigos du désert. On a essayé cette-ci, mais vous pouvez essayer d'autres façons. Des vieilles bassines, des vieilles baignoires. Vous pouvez faire de la récup. Mais voilà, vous pouvez faire ça pour 0€. On ne sait pas si ça va fonctionner. Évitez de le laisser au soleil. Mettez-le dans des endroits pleins de vent. Et on vous dira en story Instagram si ça a bien fonctionné ou pas. Et puis encore une fois, l'écologie, c'est explorer, chercher, essayer des trucs, etc. Donc si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Puis tu pourras les améliorer. On s'enverra à Jardin Jusen pour l'ouïe. Exactement. De bac à sable pour les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Vert chez vous. Je mets plein de petits tutos, des petites vidéos très courtes qui vous expliquent comment faire plein d'initiatives écologiques. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne, activer les notifications et mettre plus de Vert chez vous. Bisous !